Nous avons rencontré l'observateur sur la trajectoire du patron de Wari qui a racheté TIGO à 80 milliards de francs CFA. Kabirou, je sais qu'il s'est passé parce qu'il s'est passé à l'époque de TIGO. Nous avons lu l'improbable histoire de Kabirou Mbote. C'est ce qu'on appelle Kabirou Mbote. C'est ce qu'on appelle l'observateur. C'est ce qu'on appelle une pièce. C'est ce qu'on appelle le secrétaire. Kabirou, c'est ce qu'on appelle le ZOOM. C'est ce qu'on appelle le français. Wari renationalise. C'est ce qu'on appelle le TIGO. C'est ce qu'on appelle TIGO et Kabirou Mbote. Le ZOOM, c'est ce qu'on appelle les infos. C'est ce qu'on appelle le TIGO. C'est ce qu'on appelle des mauvaises thérapies. Pour ce qu'on appelle, il devait être en train de se dérouler. Il devait être en train de se dérouler. Il devait être en train de se dérouler. C'est ce qu'on appelle les infos. C'est une lettre de démission qui s'appelait à l'indépendance, qui s'appelait à l'indépendance et qui s'appelait à l'indépendance. C'est une lettre de démission salée du juge Deme Amaki. C'est une lettre de démission qui s'appelait à l'indépendance. Les deux des députés sont très populaires avec l'indépendance. Cela a une lettre de démission qui s'appelait à l'indépendance, en tant qu'une tentative d'escroquerie. Nous allons nous parler de Abdul Mbaye. C'est une lettre de démission qui s'appelait à l'indépendance de démission qui s'appelait à l'indépendance. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. 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 C'est ce qu'on a fait.